Pourquoi et comment prendre en compte l'alimentation dans les politiques climatiques des villes ? Aujourd'hui, 4 milliards de personnes, soit 54% de la population mondiale, vivent en zone urbaine. En 2050, cette population s'élèvera à plus de 6,3 milliards de personnes et représentera ainsi 66% de la population mondiale. Les villes vont donc concentrer une part importante de la demande alimentaire et leurs habitants devront pouvoir accéder à une nourriture saine, suffisante et respectueuse de l'environnement. À l'heure actuelle, le système alimentaire des aires urbaines émet une quantité importante de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau de la production, de la transformation des aliments, de leur transport ou de leur consommation. Par ailleurs, les changements climatiques rendent très vulnérable le système alimentaire urbain. Par exemple, les fortes chaleurs peuvent altérer les aliments conservés dans les entrepôts et entraîner notamment le gaspillage et le développement de maladies. Les changements climatiques peuvent également avoir un impact sur l'approvisionnement des villes en nourriture. En effet, les zones urbaines ne produisent qu'une faible part de ce qu'elles consomment. Par conséquent, si un phénomène météorologique extrême, comme une inondation ou un ouragan, endommage une infrastructure de transport, telle qu'un pont ou une route, cela peut interrompre l'approvisionnement d'une ville et entraîner la raréfaction de certains aliments. Ces phénomènes peuvent alors être à l'origine d'une augmentation des prix et ce sont les populations défavorisées, qui représentent un quart de la population urbaine mondiale, qui sont les plus exposées aux risques alimentaires. Il faut donc agir dès aujourd'hui pour faire évoluer le système alimentaire urbain. Les collectivités urbaines peuvent tout d'abord analyser les impacts des changements climatiques sur le système alimentaire de leur territoire, afin de trouver des solutions pour être moins vulnérables. Elles peuvent notamment mener des actions visant à réduire le gaspillage alimentaire, à encourager l'agriculture urbaine et périurbaine, à promouvoir une alimentation durable auprès de la population ou dans les cantines, en luttant par exemple contre la surconsommation de nourriture responsable de fortes émissions de gaz à effet de serre, et à diversifier les sources d'approvisionnement de nourriture, afin que les villes soient de mieux en mieux approvisionnées par les producteurs locaux, aussi bien que par les circuits nationaux ou internationaux. La question de l'alimentation doit donc être au cœur des réflexions sur les politiques climatiques territoriales des régions urbaines. Cependant, l'alimentation est l'affaire de tous, et chacun doit s'impliquer pour rendre le système alimentaire plus durable.